Mola, archives sonores. Bonsoir, merci beaucoup d'être si nombreux, mais j'en étais sûr. J'étais sûr que cette salle serait une fois de plus trop petite. Michel Serres, merci beaucoup d'être ici avec nous pour ce livre, Récits d'humanisme, paru aux éditions Le Pommier. Alors Michel Serres, esprit encyclopédiste, exceptionnel toujours et sans arrogance, nous invite une fois de plus, c'est la quatrième fois, après hominescence, l'incandescent, rameau, sous son arbre pour écouter sa voix, une voix de père à qui l'on peut toujours demander pourquoi, pour obtenir une réponse qui non seulement est claire, mais rassure. C'est un écrivain, mais plus encore un homme de parole. Et dans ses Récits d'humanisme, Michel Serres nous raconte cette incroyable épopée de l'humanité et fait ressurgir un mot qui barre la route au terrible, à la barbarie, au grouillement des bêtes, comme il l'écrit dans son livre, un mot qui finalement ne peut être prononcé que par les philosophes pour éviter d'être vidé, d'être vendu, le mot humanisme. Cet humanisme qui est un rendez-vous raté ou un rendez-vous à venir. Il nous raconte le processus évolutif qui a conduit à la formation de l'homme actuel. Il nous raconte, comme Teilhard de Chardin, l'hominisation qui est aussi, en un sens plus large, la spiritualisation progressive. On cherche à savoir qui est l'homme, qui nous sommes, qui est Michel Serres. Pour le savoir, il faut peut-être reprendre la route, aller à pied, chauffer ses semelles, tendre l'oreille, user ses yeux. Il faut marcher lentement et traverser le long récit du monde, caresser la rondeur des terres, prendre un avion. Il faut écouter aussi, il faut regarder au-dessus du berceau africain. Il faut se garder de l'hexa et s'émerveiller avec ce qu'il faut de naïveté, d'enfance et se tenir à l'abri des pensées totalitaires. Michel Serres. Junger écrivait, l'enfant vit dans le conte, l'adolescent dans le mythe, l'homme fait dans l'histoire, et le vieillard dans un monde qui se spiritualise. Ainsi, le cercle se referme. Ça fait quatre stades. L'enfant, vous avez dit, l'adolescent, l'adulte et le vieillard. Je sais dans quelle catégorie je suis pour le moment. Adolescent, c'est ça que vous voulez dire ? Enfant même. Mites, contes, récits, etc., tout cela sont des récits. Et je voudrais rebondir d'abord sur ce terme, récits, qu'est-ce que cela veut dire. Et vous avez évoqué Teilhard de Chardin. Je crois que ce n'est pas tout à fait une bonne référence. Pourquoi ? Parce que Teilhard de Chardin considérait que le dessin, si vous voulez, le dessin avec I-N ou le dessin E-I-N, était à la fois dessiné déjà et en train de s'accomplir. Tandis que le récit, ce n'est pas tout à fait la même chose quand on raconte une histoire. Ce pourquoi les gens qui écoutent sont intéressés à le temps, ce pourquoi il peut y avoir un suspense, comme on dit, c'est qu'on ne sait pas la suite. C'est qu'on ne sait pas si M. Toto va tomber amoureux de Mme Lulu. On ne sait pas si on va trouver l'assassin, on ne sait pas qui a tué qui, donc on ne sait pas vraiment la suite. Teilhard de Chardin avait l'air de connaître la suite. Il savait qu'on allait vers le point oméga, je crois, ou quelque chose comme ça. Un récit ne dit pas vers où ça va. Un récit est toujours contingent, c'est-à-dire qu'il y a un arbre qui s'ouvre, et tel possible peut-être se réalisera, et tel possible ne se réalisera pas. Et du coup, c'est ça que nous racontons aujourd'hui. Il y a deux sciences qui ont été très importantes pour nous ces dix ou vingt dernières années. Ça a été d'un côté la paléoanthropologie, celle qui, découvrant les restes de l'homme, a pu peu à peu reconstituer les dates et l'évolution de l'humanité, d'une part, et d'autre part, la biochimie, qui s'est datée à peu près à partir des cellules et de l'ADN en particulier. Et par conséquent, maintenant, il y a un accord à peu près global entre les savants pour savoir, en effet, vous l'avez dit, que l'homme était de naissance africaine et qu'au fur et à mesure qu'il devenait homo habilis, etc., puis homo sapiens sapiens, il y a quelques cent mille ans, autour du détroit de Suez, voilà, il a quitté l'Afrique. Pourquoi ? Nous ne savons pas. Qui ? Nous ne savons pas. Combien ? Nous pensons que c'était une poignée d'hommes probablement moins nombreux que vous êtes ce soir dans cette salle, et voilà que nous savons dater son aventure. Et ça, c'est un récit. C'est-à-dire, nous savons qu'ils sont sortis d'Afrique et que certains ont tiré vers l'ouest et ont occupé l'Europe, que d'autres ont tiré vers l'est et ont peu à peu occupé ce qu'on appelle aujourd'hui l'Asie, et qu'il y a 60 000 ans, très exactement, parce qu'on s'est aussi daté ces choses-là, un groupe encore moins important que celui-là a traversé la mer du côté de la mer d'Arafura pour passer en Australie, et ça a donné les aborigènes d'Australie, et ainsi de suite. Et puis, à l'occasion d'un épisode glaciaire donné, on a aussi la date, un certain nombre d'Asiatiques ont traversé le détroit qu'on appelle aujourd'hui le détroit de Bérine pour envahir la totalité de l'Amérique du Nord et du Sud, en suivant probablement les rocheuses et la ligne des Andes. Donc on a aujourd'hui ce récit-là, mais c'est un récit pourquoi ? Parce qu'on ne pouvait pas prévoir, dès lors que la tribu a quitté l'Afrique, qu'il passerait en Europe et en Asie. On ne savait pas, au moment où il a traversé l'Asie, qu'un certain nombre envahirait l'Australie. C'était imprévisible, et aujourd'hui, nous savons que l'avenir est imprévisible. Donc il n'y a pas ce dessin qui va vers le point zéro, mais c'est toujours ouvert. Et par conséquent, quand on dit récit, on fait à la fois de la littérature, un peu comme quand Toto et Lulu se rencontrent et qu'on ne sait pas ce qui va arriver, mais on fait aussi de la science, parce que la science a aujourd'hui l'idée que le développement est réellement contingent. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et au début, je raconte en effet cette histoire, mais maintenant, on va revenir non pas il y a 100 000 ans, mais il y a très très peu de temps. Lorsque les marins partaient des ports européens du Portugal ou de France ou d'Italie et allaient explorer l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, et bien ils croyaient qu'ils exploraient et qu'ils trouvaient des populations complètement nouvelles et qu'ils étaient des explorateurs. Et bien je dis aujourd'hui, non, ce n'étaient pas des explorateurs, c'étaient des gens qui se retrouvaient. C'est-à-dire que c'étaient des cousins un peu éloignés. Et je me souviens un jour, puisque je raconte des histoires, je voudrais bien raconter des histoires au lieu de faire un exposé d'idées, je me rappelle un jour, je me trouvais à Alice Springs, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce village qui est au centre du désert australien et où il y a beaucoup d'aborigènes. Et un soir, j'étais là, au coucher du soleil, vers 20h, au centre de la place. Il n'y avait autour de moi que des aborigènes australiens et j'avais envie d'aller vers eux et de dire, vous savez, nous sommes cousins, mais voilà, on ne s'était pas vus depuis 60 000 ans. Ce sont des retrouvailles, et nous savons aujourd'hui que ce sont des retrouvailles. Et alors, du coup, lorsqu'on parlait de l'humanisme au XVIe siècle, à la Renaissance, ou qu'on parlait de l'humanisme au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, l'humanisme était encore une idée philosophique, un concept moral, même quelquefois un projet politique, c'est-à-dire que c'était quand même du domaine de la décision, du domaine de l'abstrait, du domaine de l'idéal, comme vous disiez. Aujourd'hui, l'humanisme est du domaine de l'évidence scientifique. Et donc, on peut reconstruire aujourd'hui l'idée d'humanisme, non pas à partir d'idées généreuses, certes, mais éthiques, en tout cas politiques ou morales, mais on peut le reconstruire à partir d'évidence. Ce n'est pas la peine de faire beaucoup de morale pour savoir aujourd'hui, de façon certaine, que nous sommes tous des frères. Et ça, c'est tellement nouveau, ça date, disons, de quelques décennies, de datation, etc., mais c'est tellement nouveau pour les philosophes qu'à partir de là, on peut reconstruire une nouvelle notion de l'humanisme et qui nous donne un espoir complètement neuf des rapports entre les hommes. Et les rapports entre les hommes qui, jadis, même avant la Seconde Guerre mondiale, lorsque Tagore parlait à Romain Roland, il voulait faire une famille pacifique et universelle, mais il le faisait sur des concepts idéaux, sur des élans de générosité, sur de la morale. Tandis qu'aujourd'hui, quand je rencontre, je la cite, mon ami Poumena, qui est une dravidienne de Madras, c'est ma cousine. Je n'ai pas besoin de morale, de religion, de politique pour reconnaître en elle ma petite sœur. Je lui ai dit, Poumena, c'est vrai qu'on ne s'est pas vus il y avait cent mille ans, mais en fait, je te reconnais. Je reconnais. Quand on lisait dans l'histoire l'histoire des explorateurs, c'était une erreur grave. On n'explorait pas le monde. On se retrouvait. C'était des retrouvailles. Et donc, cette invention scientifique porte aujourd'hui l'idée qu'on peut reconstruire philosophiquement cette notion. Et ça, c'est pour moi une nouveauté enthousiasmante. Alors, il y a une idée qui nous paraît nouvelle, c'est la mondialisation, mais finalement, vous nous dites que la mondialisation, ça a commencé très, très tôt. Ça a commencé en Afrique. Eh oui, c'est-à-dire la mondialisation dont on parle aujourd'hui, à mon avis, elle a commencé il y a à peu près entre 100 et 150 000 ans. Parce que quand je raconte au début cette tribu d'Afrique qui se trouve en Suez et qui dit, bon, je vais essayer d'aller plus avant, et puis ils partent dans un univers, il faut s'imaginer ça, vous vous rendez compte ? On ne sait pas pourquoi ils partent, d'ailleurs. Il y a 100 000 ans, c'est hier, mais le globe terrestre avait 4 milliards d'années et la vie sur le globe terrestre avait 3,8 milliards d'années. Et voilà l'homme qui part tout seul dans une nature qui n'avait pas vu l'homme pendant 3,8 milliards d'années. Comment elle était ? On ne peut pas imaginer cette affaire-là. Donc ils partent dans cette nature-là et donc ils se perdent complètement, ils ne reviennent jamais sur leur pas. Et par conséquent, les voilà partis dans une aventure absolument imprévisibles. Et en effet, ils ont eu la chance de survivre parce qu'un des grands problèmes, me disait mon ami Yves Coppens, ce n'est pas de savoir si Homo Neandertalis a disparu et s'il a été assassiné. Non, le grand problème, c'est comment se fait-il qu'Homo Sapiens ait survécu, étant donné la difficulté, les contraintes, l'extraordinaire complexité du monde dans lequel il se trouvait. Et donc, vous me dites, la mondialisation, vous voyez, elle a commencé au moins là. C'est-à-dire, l'homme s'étend dans l'univers. Mais ça, les grandes explorations, non, ce n'est pas le 15e siècle, ce n'est pas le 14e siècle, ce n'est pas le 16e siècle. Non, c'est il y a 100 000 ans. Il y a 100 000 ans, l'homme se mondialise. D'ailleurs, ça continue très vite. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se mondialise après ? C'est les fruits et légumes. Ça, il y a assez d'agronomes dans la salle pour le savoir avant moi. C'est-à-dire, en effet, les pommes de terre commencent à circuler, les cerises commencent à circuler, etc. Ça se mondialise. Ce que vous avez sur la table, s'est mondialisé déjà depuis plusieurs siècles. Vous voyez ? Les microbes se mondialisent à toute vitesse. Ben oui, nous le savons aujourd'hui, oui. Mais vous savez, ça date d'il y a très, très longtemps. Les gens croient encore que nous avons conquis l'Amérique, que nos amis espagnols ont conquis l'Amérique. Mais non, ce n'est pas eux qui ont conquis l'Amérique, c'est qu'ils ont porté la grippe. Alors, comme ils ont porté la grippe, effectivement, les aztèques sont morts, non pas de la cruauté des espagnols. Alors, il faut revoir les livres d'histoire. Ils sont morts de la grippe. Vous croyez-vous que Rome, avec une poignée de légionnaires, a conquis le monde ? Mais non, ne croyez pas les livres d'histoire. Ils étaient dans les marais pontins. Ils avaient beaucoup de maladies endémiques. Et quand ils se déplaçaient, ils portaient la peste à tout le monde, qu'ils mourraient devant eux. Et c'est comme ça qu'ils ont conquis. Mais bien sûr, l'Empire romain... Ce qui se mondialise d'abord, c'est les microbes, c'est l'homme, c'est les microbes, etc. Et on fait un fromage extraordinaire de la mondialisation aujourd'hui. Mais non, c'est le plus vieux récit de l'humanité. D'ailleurs, vous dites, est-ce que l'histoire est vraie, finalement ? Est-ce qu'il faut la croire, l'histoire ? Alors, voilà. Dans mon livre, étant donné que je traite de cette question nouvelle d'un humanisme à construire de façon neuve et des réponses à proposer aux questions qu'est-ce que l'homme... Alors, vous savez que dans les questions traditionnelles de la philosophie portant sur l'homme, une des premières, c'est d'où venons-nous ? Et nous ne savions pas, jusqu'à 20 ou 30 ans, répondre à cette question. Nouveauté, nous savons répondre à la question. Nous venons-nous. Puisque tout ce grand récit consiste justement à répondre à cette question. D'où venons-nous ? Réponse d'Afrique. Et vous, d'où venez-vous ? Vous, vous avez passé Suez, etc. Et vous, mon ami aborigène, vous avez passé tel des trois, la mer d'Arafura, il y a 60 000 ans. Ah, très bien. Voilà. D'où venons-nous ? Donc, la question se pose. Et maintenant, sur la question « Qu'est-ce que l'homme ? » et c'est celle que je traite dans mon livre, et je vous dirai pourquoi je raconte beaucoup d'histoires au lieu d'exposer des idées. C'est une nouvelle forme que je crois avoir trouvée sur ce sujet. Je pose trois questions. Qu'est-ce que l'homme ? Lorsqu'on répond de façon philosophique à cette question, et on y a répondu souvent, on prête le flanc à un certain nombre de critiques. Je vais essayer d'en donner deux ou trois exemples. Si on dit de l'homme que c'est un animal qui sait fabriquer des outils, aujourd'hui, il y a une science qui s'appelle l'éthologie et qui explique exactement comment les bonobos, les chimpanzés, qui sont les singes les plus proches génétiquement de nous, comment les oiseaux, les mésanges, les piques, etc., qui sont génétiquement très éloignés de nous, savent aussi, d'une certaine manière, fabriquer des nids, fabriquer des outils. Vous savez même qu'il y a une variété de mésanges qui, tous les printemps, inventent une nouvelle mélodie pour séduire sa bien-aimée. Beaucoup d'entre nous ne sont pas capables de performances pareilles. Donc, il y a beaucoup de variétés animales qui répondent à la question dont nous croyons, nous, être exclusivement les porteurs. Nous ne sommes pas l'animal qui fabrique des outils. Il y a des animaux qui savent le faire. On dit parfois que l'homme est le seul animal qui rit. Il n'y a qu'à prendre des photos des chimpanzés. On voit très bien qu'il est cas de rire très souvent. Les bonobos rient parfaitement. Ils rient même plus souvent que nous. Et par conséquent, non. Et chaque fois qu'on trouve une question, et même quand on dit avec Descartes que l'homme est une chose qui pense, on n'est pas complètement sûr, depuis les travaux d'éthologie sur les chimpanzés, sur les bonobos en particulier, qui sont une variété de chimpanzés très proches de nous, qu'ils ne sont pas sensibles à certains types d'expériences. Et on sait même classer l'intelligence de certains bonobos. Et on sait très bien que si on avait une classe, on pourrait les classer un tel et plus intelligent qu'un autre qui est plus intelligent. Il est capable de telle et telle performance. Oui, d'une certaine manière, intellectuelle. Donc, résultat de cette course-là, c'est que dès qu'on veut définir l'homme, on échoue et on ne trouve pas la spécificité. Je vous dirai pourquoi si vous me posez la question tout à l'heure. Parce que c'est une réponse un peu longue. Et donc, si on me demande qui je suis en tant qu'homme, je ne vais pas dire que je suis une chose qui pense. Ça ne vous avancera pas beaucoup. Et donc, la réponse est, raconte ton histoire. Qui es-tu ? Qui es-tu, toi ? Et la réponse est, voilà, je suis né à tel endroit, j'ai eu tel et tel parent, j'ai eu telle enfance, telle adolescence, etc. Et puis, à mesure que je raconte mon histoire, que je récite, que je raconte, je mets en place la spécificité individuelle qui me caractérise. D'accord ? Alors, qui je suis ? Mon récit. Alors, est-ce qu'il est vrai ? Ça, c'est un peu difficile comme question. C'est-à-dire, je raconte mon histoire. Alors, je vais vous faire mes confidences. Je suis en train de parler chez mon ami Denis Mollat. Je parle à des gens qui sont venus me voir à cause de mon livre. Alors, je peux le raconter, ça, cette histoire. Alors, je la raconte. Je veux bien vendre mon livre pour nourrir mes enfants. C'est une façon de le dire. Je peux dire aussi, oh, il est tellement vaniteux qu'il parle de son livre avec beaucoup d'avantages. Oui, ça peut se dire, ça aussi. On peut dire aussi, oh, c'est un avare abominable, il cherche à en vendre le plus possible. Je peux donc raconter cette histoire de plusieurs manières. Quand je suis en train de construire le pignon de ma maison, je peux dire, je suis un bâtisseur comme ceux qui bâtissaient les cathédrales. Je peux dire aussi, je suis en train d'abriter mes enfants. Je peux dire aussi, je suis un héros de monter à huit mètres de haut au risque de ma vie. Vous voyez, il y a différentes manières de raconter sa vie. Et vous êtes en train d'assister à la création des genres littéraires. Je peux le dire tragiquement, je peux le dire comiquement, je peux le dire de manière autobiographique, je peux faire de l'autofiction. Aujourd'hui, on fait... Donc, aujourd'hui, je vais dire qu'est-ce que l'homme... Le problème se divise, je crois bien, en trois. Où ? Qui es-tu ? Qui suis-je ? Mais je suis mon récit. Je raconte mon histoire. Est-ce que c'est vrai ? C'est une toute autre question. Alors, vous me posez la question, est-ce que l'histoire est vraie ? Alors, deuxième chapitre, maintenant. Non pas qui suis-je ou qui es-tu, toi, comme individu, et qui va me raconter ta vie, ton histoire. Comme vous racontez bien votre vie, vous, mesdames, au chauffeur de taxi quand vous êtes dans les taxis. Ou à votre dentiste. Ah non, pas le dentiste. Mais enfin, à votre médecin, quoi. Bon. Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Pas qui suis-je ? Qui sommes-nous ? Alors là, c'est un sujet sur lequel je voudrais être un peu plus long parce que c'est vraiment un sujet dramatique aujourd'hui. Qui sommes-nous ? Nous sommes un autre récit. Qui sommes-nous, nous, les Bordelais ? Nous sommes l'histoire de Bordeaux, c'est-à-dire l'histoire d'un port, l'histoire d'un port qui a été anglais, du port de la Guyenne, d'un port qui exportait du vin, d'un port qui a été extrêmement riche et qui, maintenant, n'est plus un port vraiment. Je vais raconter l'histoire de Bordeaux, je vais raconter l'histoire de la Guyenne, je vais raconter l'histoire de France, l'histoire de France. Mais comment tu vas la raconter ? Ben, un peu comme j'ai raconté tout à l'heure ma façon de parler chez Mola. J'aurais pu dire aussi, je parle chez Mola, mais vous savez, je suis un héros, je suis vieux, fatigué, et en plus, je parle chez Mola, devant du monde, j'aurais pu m'en passer, rester dans mon lit, etc. Vous voyez, il y a 4, 5, 10 manières de le faire. Mais il y a 4, 5, 10 manières de raconter l'histoire de Bordeaux, l'histoire de France, l'histoire de l'Europe, etc. Vrai, faux ? Débrouillez-vous avec ça. Débrouillez-vous avec ça. Et maintenant, j'ai quelque chose à dire sur ce point. Qui suis-je ? Nous commençons vraiment à le savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est le plus remarquable dans les maisons d'édition et dans les librairies, c'est-à-dire en bas, c'est que la production littéraire tend de plus en plus vers l'autofiction. Il y a de plus en plus de gens qui se racontent, vous l'avez remarqué. Et en particulier des femmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer. Les femmes qui commencent à raconter qui elles sont et comment elles ont vécu et quel type d'obstacles elles ont rencontrés et comment leur sexualité s'est épanouie ou a été, au contraire, freinée. Comment elles ont été abandonnées par leurs pères, par leurs parents, par leur mari, par leurs amants, etc. Et donc, aujourd'hui, il y a un individualisme en formation où nous avons tellement de récits concernant les individus que nous commençons à savoir répondre à la question qui suis-je. beaucoup d'autobiographies. Alors, beaucoup de gens critiquent ça. Moi, je célèbre cet avènement parce que l'individu est né peut-être il y a deux millénaires, mais en théorie. Mais aujourd'hui, le récit de l'individu singulier est de plus en plus fort. Donc, nous sommes en régime d'individualisme. Tout le monde le sait, politiquement parlant. Mais maintenant, qui sommes-nous ? Nous ne le savons plus. Et la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est la crise, ce que j'appelle moi, la crise de l'appartenance. C'est-à-dire, les problèmes... Autrefois... Alors, je raconte une histoire, excusez-moi, puisque c'est des récits. Vous vous rappelez, on racontait autrefois que le philosophe qui s'appelait Diogène le cynique se promenait dans les rues d'Athènes en plein jour en tenant une lanterne allumée. Vous vous rappelez de ça ? Et il se promenait dans les rues d'Athènes avec une lanterne et on lui disait « Qu'est-ce que tu fais là ? » Et il répondait « Je cherche un homme. » Et je crois qu'on n'a jamais vraiment compris cette phrase-là. Pourquoi ? Parce qu'il cherchait vraiment un homme. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire que si on rencontrait quelqu'un dans les rues d'Athènes et qu'on lui demande « Qui es-tu ? » Et il répondait toujours, toujours « Je suis athénien. Je suis un citoyen libre. Je suis un esclave. Je suis une femme. Je suis un étranger. » Je suis... Il ne répondait pas « Je suis en train de parler chez Mola et j'ai été abandonné. » Il ne racontait pas sa vie. Il se définissait par rapport à sa communauté. « Je suis athénien d'Athènes. » « Je suis homme. » « Voilà mon sexe. » « Je suis citoyen. » « Je suis donc politiquement responsable. » « Je suis un esclave. » « Je ne suis pas politique. » Donc, ce que cherchait Diogène, c'était un individu. Et il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas à cette époque. Aujourd'hui, je me promènerai en plein jour dans les rues de Bordeaux avec une lanterne à la main et je dirai « Je cherche un homme et je serai l'inverse de Diogène. » Il n'y a plus que des individus. Il n'y a plus de gens qui se définissent par rapport à leur appartenance. Tu vois la crise ? La crise est énorme. C'est-à-dire, il y a de moins à moins de gens qui se définissent par rapport... Vous ne diriez pas de vous « Je suis essentiellement un bordelais. » Vous ne diriez pas de vous « Je suis essentiellement quelqu'un qui a tel niveau de fiscalité. » Vous ne diriez pas de vous « Je suis de Guyenne. » Vous n'est pas ? Non. Vous dites « Je suis Michel Serres. » « Je suis un individu qui a tel âge, qui a tel passé, etc. » mais le rapport à l'appartenance est en train de s'alléger. Et dernièrement, un philosophe politique que je rencontrais qui disait « Nous sommes de moins à moins Français, mais pas encore Européens. » Et c'était bien dit. C'est-à-dire, on voyait très bien que l'appartenance à une patrie, l'appartenance à une nation était en train de s'alléger de plus en plus, mais qu'on n'était pas encore arrivé à définir la nouvelle appartenance. Et pourtant, on se développe des communautarismes tout de même. Alors, je raconte une histoire pour répondre à votre question. Un poète parisien, il y a un siècle, se baladait sur le pont Mirabeau et il écrivait « Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours faut-il qu'il en souvienne ? » Vous vous rappelez de ça. Tout le monde connaît Apollinaire et l'histoire. Et moi, je dis Apollinaire n'avait jamais navigué. C'est-à-dire, s'il avait été sur le pont Mirabeau et s'il avait regardé la Seine, il la voit couler. Mais s'il avait été un marinier de la Seine sur une pinasse sur la Seine, il aurait su que la Seine, évidemment, va d'est à ouest, au moins à Paris, mais que sur les bancs, il y a des contre-courants tout le temps. Et par conséquent, il arrive quelquefois qu'elle remonte la Seine d'ouest à l'est. Et dans un flux principal comme celui où il y a une crise de l'appartenance, il y a des contre-courants par-ci, par-là. On se raccroche à de vieilles communautés, on se raccroche à ceci, mais le flux principal va vraiment vers l'humanisme, vers la globalisation. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en effet, il y a de nouveaux... Il y a des entreprises communautaires locales de plus en plus fortes, mais je les prends, moi, pour des contre-courants par rapport aux courants majeurs. Je crois qu'aujourd'hui, la vraie crise, je le vois chez mes étudiants, je le vois... Mais pas seulement mes étudiants français, pas seulement mes étudiants américains, mais il suffit de voyager dans le monde pour s'apercevoir que l'hindou est de moins en moins hindou, que le chinois est quand même, que le japonais, etc. On voit très bien que le rapport à l'appartenance est en train de s'alléger. Je vais vous donner un exemple. Au moment des attentats du 11 septembre aux États-Unis, à New York, quelques semaines après, je me trouvais... J'enseigne à Stanford, en Californie. Je me trouvais donc dans la Silicon Valley. Stanford se trouve dans la Silicon Valley. Et un de mes amis, franco-américain, parce qu'on est tous plus ou moins à cheval sur les nationalités, avait eu une très, très bonne idée. et il avait voulu faire un repas chez lui où il y avait des Israéliens, des Juifs de religion, il y avait des Arabes, des Musulmans de religion, qui étaient tous ingénieurs de la Silicon Valley, quelques Occidentaux, etc. Bon, on dîne et on parle des attentats. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et alors, l'ensemble des gens qui étaient invités à dîner dit ce qui est extraordinaire chez les kamikazes, on peut les appeler comme ça, c'est qu'ils font la queue, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment tous se sacrifier pour mourir et faire exploser telle ou telle bombe dans tel ou tel cas. Et disaient la plupart des gens autour, ils disaient en se prenant la tête dans les mains, mais c'est incompréhensible, comment se fait-il qu'on fasse la queue pour des choses pareilles ? Et à ce moment-là, d'une voix caverneuse, j'étais de l'autre côté de la table, j'ai récité ces deux vers de Pierre Corneille dans Horace, « Mourir pour sa patrie est un si digne sort qu'on briguerait en foule une si belle mort ». Et moi, ces vers de Pierre Corneille dans Horace, je les avais récités à 14 ans avec une ferveur enthousiasmée et je croyais à ça comme à la... Vous voyez, c'était ma croyance fondamentale que mourir pour sa patrie était un si digne sort qu'on ferait vraiment la queue pour obtenir une si belle mort. Mais qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? Vous voudriez vraiment que vos enfants fassent la queue pour mourir pour une communauté ? Mais c'est tellement loin aujourd'hui. Et la distance entre Michel Serres, 14 ans, récitant ces vers par cœur et Michel Serres, de mon âge, je vous avoue pas mon âge, ce serait de la préhistoire, ne les comprenant pas aujourd'hui, il n'y a pas une distance vraiment énorme. Il n'y a même pas un demi... J'ai un peu plus d'un demi-siècle. Mais l'évolution a été foudroyante. C'est-à-dire, nous ne comprenons plus ces deux vers de Corneille. Or, ces deux vers de Corneille, qu'est-ce qu'ils disaient ? Ils disaient, tu es français, tu es pour la patrie. Et par conséquent, la moindre des choses, c'est de donner ta vie pour ta patrie. Mais maintenant qu'on a fait l'Europe, qu'est-ce que ça veut dire ? On regarde, et avec étonnement, le nombre de gens qui sont sur les stèles, des dizaines et des centaines de morts en 14. Mais pourquoi faire ? On est en train de se dire ça. Donc, le rapport à la communauté, le rapport à la... le sang impur qui abreuve nos sillons, ça nous fait froid dans l'eau. N'est-ce pas ? Dire que nos ennemis ont un sang impur, mais voyons, c'est du racisme, c'est quasi du nazisme. N'est-ce pas ? Et nos sillons ? Mais on mourrait pour nos sillons ? Oui, peut-être pour quelques vignobles de Bordeaux, peut-être, à la rigueur. Mais vous voyez, la crise de la communauté est aujourd'hui majeure. Donc, vous avez l'individuel... Qu'est-ce que l'homme ? Qui es-tu, toi ? Qui suis-je, moi ? Et deuxièmement, qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Nous ne savons plus vraiment répondre à la question. C'est ça que je voulais dire. Mais alors, en vous écoutant, je me dis, on a commencé avec une séparation il y a 100 000 ans, avec un arrachement... L'abandon. Avec un abandon, avec un adishats, on pourrait dire. L'adishats. Et puis là, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre à nouveau ? Une séparation ? Un abandon pour devenir individualiste ? Et pour aller vers l'homme que vous cherchez ? Alors, voilà. Tout le livre... Tout mon livre est composé un peu de cette manière. C'est-à-dire, premièrement, nous savons résoudre la question d'où venons-nous. Ensuite, nous sommes aujourd'hui au pic réellement aigu d'un individualisme foncier. Et ce que j'ai dit de l'autofiction ou des autobiographies le montre à l'évidence. Deuxièmement, nous ne savons plus vraiment répondre à la question qui sommes-nous. Il y a une crise de l'appartenance. C'est-à-dire mourir pour sa patrie. Si, moi, je suis assez supporteur d'une certaine manière de l'équipe des Girondins de Bordeaux. Mais enfin, à Stanford, j'ai un copain qui est pour Liverpool. Bon, il est anglais. C'est un juif anglais. Moi, je suis un catholique Gascon. Nous avons, pour mettre d'accord, des paris absolument stupides sur l'équipe des Girondins, l'équipe de Liverpool. Mais si les Girondins perdent, j'en fais pas vraiment une maladie. Ça vous permet d'aller dîner, surtout. Pardon ? Ça vous permet d'aller dîner. On va dîner ensemble si Liverpool gagne, etc. Mais c'est pour rire qu'on est de cette appartenance-là. Vous voyez ? L'investissement dans cette appartenance nous permet d'aller dîner ensemble parce que nous sommes bons amis. voilà. Mais il y a une crise réelle de cette affaire. Mais ce qui nous importe le plus, c'est vraiment les questions aujourd'hui globales. C'est-à-dire, les questions les plus importantes que nous nous posons aujourd'hui, ils se posent plus aux Bordelais, ils ne se posent plus aux Français, ça se pose quelles que soient les frontières. Et donc, devant nous, nous avons l'exigence de globalisation que nous trouvons derrière nous quand je raconte l'histoire du grand récit en question. C'est-à-dire, derrière nous, il y a l'histoire de l'humanité en formation, d'où venons-nous, et devant nous, nous avons des problèmes globaux, mais ces problèmes globaux, ils sont parfaitement en harmonie avec le grand récit que je raconte. Mais l'histoire entre les deux, voilà, je mets vraiment en question les solutions données par l'histoire. Oui ? Alors, évidemment, ça paraît très radical, mais je crois que demain, nos enfants auront pour horizon temporel, derrière eux, non pas 4 000 ans de culture gréco-latine ou de culture sémito-indo-européenne, mais auront derrière eux ces 4 milliards, ces 15 milliards d'années, ces 100 000 ans d'histoire de l'homme, c'est-à-dire une culture beaucoup plus globale qui va amener à la présentation devant nous dans l'avenir des problèmes globaux que nous nous posons aujourd'hui. C'est-à-dire, les problèmes globaux que nous posons aujourd'hui ne se réfèrent plus à l'histoire particulière de nos appartenances, mais à une histoire beaucoup plus générale que je trouve dans le grand récit. Voilà, en gros. Alors, justement, à propos du passé, Michel Serres, on se demande, en vous lisant, si le passé se conserve indéfiniment en nous, et puis vous donner un élément de réponse en disant que finalement, il faut prendre un virage, qu'il faut arrêter de parler de Napoléon, de Louis XIV. Et je ne veux pas qu'on arrête d'en parler. en tout cas de la façon de la façon dont on en parle et de la façon dont on y fait référence. Je trouve que, puisque vous parlez du passé, j'ai deux choses à dire sur le passé. Qu'est-ce que l'histoire ? Puisque nous parlons de l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire ? L'histoire a commencé, nous disent les historiens, avec l'invention de l'écriture. Par conséquent, l'histoire est liée à l'écriture humaine. Et il y a histoire dès lors que telle et telle population ont inventé l'écriture et ont laissé derrière eux des traces écrites de leur conduite et de leurs mœurs. Et maintenant, j'ai quelque chose à dire sur l'écriture. Je fais allusion au grand récit. Comment le grand récit est-il arrivé ? Pour une raison dont on n'a vraiment pas souligné l'importance. Nous avons l'habitude de considérer la méthode scientifique ou les recherches scientifiques comme des essais pour comprendre et expliquer le monde. Et c'est juste. C'est-à-dire, l'équation de Schrödinger m'explique en effet ceci. Le théorème de Newton sur la chute des corps m'explique en effet cela. Donc, il y a compréhension et explication du monde, oui. Mais, depuis un siècle à peu près, les sciences de conserve ont tenté une autre manière de regarder le monde. Et cette autre manière a consisté à lire, à lire dans les choses du monde l'écriture du monde. Et ça a commencé au début du XIXe siècle quand les géologues, par exemple, ont commencé à regarder les strates dans les falaises comme des textes où, si on regardait vraiment comment elles avaient été formées, on pouvait dater tel type de falaises. et peu à peu, les savants ont commencé à dater les objets de leur recherche en considérant que la nature était écrite. Et qu'est-ce que la science aujourd'hui ? C'est vrai qu'elle explique le monde, c'est vrai qu'elle tente de nous le faire comprendre, mais surtout, elle lit l'écriture objective des choses. Vous voyez ? Par exemple, on a daté très exactement l'âge de la Terre en comptant exactement les particules qui sortaient d'un corps radioactif. Ce corps radioactif, il a évolué de telle manière, il est passé de telle à telle quantité de particules, donc, en comptant 1, 2, 3, 6, 20, 30, de 10 puissants d'années, on peut dire que la Terre a exactement 4 milliards d'années. Autre exemple, on va au Groenland, on carotte les 2 000 mètres de glace du Groenland. On les carotte. On sort le cylindre, vous voyez ? Bon, ce cylindre est formé comment ? Il est formé chaque année de la chute de neige sur le Groenland. Vous voyez ? Chaque année, il y a une pellicule de neige. Vous prenez la pellicule en question, vous analysez la pellicule et vous trouvez dans la pellicule exactement toutes les particules qui sont tombées entraînées par la neige au Groenland. Vous pouvez lire année par année la constitution de l'atmosphère. Et comme ça, on a lu sur ces particules-là, on a lu qu'en telle année exactement, dans le Moyen-Orient, on avait inventé le bronze. L'âge du bronze est maintenant connu à l'année près. Pourquoi ? Parce qu'on a lu les lignes qui étaient sur les carottages de glace. Donc la science maintenant lit l'écriture des choses. Alors, qu'est-ce que l'histoire ? L'histoire, c'est de lire l'écriture des hommes. Qu'est-ce que la science ? C'est de lire l'écriture de la nature. Et c'est quand même le même type de geste. Et donc, maintenant, on a un passé temporel aussi rigoureux d'un côté que de l'autre, avec des datations rigoureuses, mais toujours avec cette idée qu'il y a réellement une écriture des choses. C'est ça que je répondrai à la question sur qu'est-ce que l'histoire et qu'est-ce que le nouveau passé. Le nouveau passé tient à l'écriture des choses et non pas à l'écriture des hommes. On a désormais un relais par rapport à l'histoire. On a un relais réel et donc, on peut avoir un recul beaucoup plus fort. En vous écoutant et en vous lisant aussi, puisque vous parlez de récits et que c'est scandé d'ailleurs, parce que c'est une écriture qui est très, très belle. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà lu puisqu'il est sorti très récemment mais c'est une écriture qui est très belle. On ne le lit pas, on l'écoute. Et puis, je pensais aux enfants parce que vous nous racontez des histoires, je pense aux enfants à qui on raconte des récits. Et puis, je me disais qu'est-ce que serait un enfant si on ne lui racontait jamais une seule histoire? Que deviendrait-il? Ah bien, certainement, vous voulez qu'un genre un côté de tulle, ça serait peut-être plus pratique. Avec plaisir. Alors voilà, c'est midi, la mer est plate et le vent nul, tout va bien à bord. Comme c'est au centre de la Méditerranée, il fait très chaud et l'équipage et le pacha sont en train de sombrer dans une sorte de sommeil un peu opaque, disons, dans la sieste. Tout va bien à bord, il n'y a pas de difficultés, tout le monde. Et soudain, du haut du grand mât, la vigie annonce terre, terre, droit devant. Et le pacha se réveille, il regarde un peu sa carte et il n'y a pas d'île devant, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'île dans ses parages. Et cependant, en mesure qu'on avance, en effet, on voit des arbres, on voit une falaise, on voit une crique. « Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? » Le bateau s'avance, jette la pioche dans une crique au sable un peu noir et qu'est-ce qu'on fait ? On va laisser le bateau, comme il est d'usage, à la gare de Taudot-Ou-Tro-Matelot et on va explorer cette île inconnue. C'est une île déserte inconnue, on va voir. Alors, le pacha descend, les officiers descendent, le matelot descend. Et puis, surprenant, l'île n'est pas du tout sauvage, elle est parfaite en ordre, elle est cultivée, etc. Et au loin, se déploie une belle maison. Ce n'est même pas une maison, c'est un palais, c'est une sorte de château. Alors, il s'avance vers le château et à ce moment-là, la propriétaire de l'île et du château descend, très bien habillée, et lui souhaite la bienvenue à l'équipage. Et en souhaitant la bienvenue à l'équipage, il dit « rentrez donc, vous avez peut-être besoin de rafraîchissement ». Alors, ils entrent chez la personne et ils s'assiaient et la propriétaire offre une boisson au goût un peu étrange et tout d'un coup, les matelots se transforment tous en cochons. Vous connaissez l'histoire, elle est racontée par Homer dans l'Iliade. Le pacha s'appelait Ulysse et la sorcière qui distribuait les fils s'appelait Circé. Voilà, c'est l'histoire que raconte Homer. Elle a une suite parce qu'Homer s'arrête là, mais la suite des gens ne s'arrête pas là. C'est-à-dire, un certain Jean de La Fontaine, au livre XII de ses fables, reprend cette histoire et dit « c'est pas comme ça, ça s'est passé, ça s'est passé un tout petit peu autrement. Ça s'est passé comme ça. » il faisait beau, enfin, je ne reprends pas tout, mais il rentre donc dans le palais de Circé. Circé distribue ces rafraîchissements, mais il y a une petite différence. Ils n'ont pas été transformés en porcs, pas du tout. Chaque matelot a été transformé dans une espèce, l'un en lion, l'autre en mouette, l'autre en ver de terre, l'autre en serpent, l'autre etc. Donc, c'est pas une porcherie qui est sortie du palais de Circé, mais c'est un zoo qui a envahi la totalité des forêts, etc. Mais, il se trouve que le dieu Hermès avait distribué bien avant cet événement-là un contrepoison au pacha Ulysse et il avait beau boire tout ce qu'il voulait des filtres, lui, il restait sous forme humaine. Et Circé, ça d'être un peu étonné, il s'est curieux, cet homme qui résiste à mes filtres, et puis, comme il avait de larges épaules, des yeux un peu brillants, qu'il avait de la souplesse, qu'il savait parler, vous savez que c'était un diseur extraordinaire, elle était un petit peu attirée par cet homme, alors, elle l'invite à dîner, enfin, bref, je ne peux pas donner de détails, mais ça s'est terminé dans le lit de Circé. Voilà. Et bon, comme les matelots étaient à l'état d'animaux, les amours de Circé et d'Ulysse ont duré un certain temps. mais Ulysse s'ennuyait un petit peu, il n'osait pas le montrer à Circé, mais à un certain moment, il a dit à Circé, écoute, je suis très bien d'Anthony, tu es une amante tout à fait maniable, mais je m'ennuie un peu de mes anciens matelots. Alors, sois gentil, ramène-les, ramène-les à la forme humaine. Circé, c'est La Fontaine qui parle, ce n'est pas moi. Circé dit, oui, peut-être, ah oui, mais à une condition, dit-elle, à une condition, c'est que tu iras voir chaque bête et que tu leur diras tu veux redevenir un homme ? Alors, s'il veut, d'accord, je l'ai transformé en un homme. Alors, il va voir le lion, il lui dit, bon, d'accord, est-ce que tu veux redevenir un homme ? Mais tu plaisantes, dit le lion, je suis le roi des animaux, tout le monde respecte ma crinière, j'ai avec moi six lionnes, je bouffe ce que je veux, j'ai des proies, etc., et tu voudrais que je tire pour remonter la voie ? Ah, ben non, non, je reste le lion. Un peu déçu, Ulysse va voir le loup, et il dit au loup, est-ce que tu voudrais redire ? Non, mais tu plaisantes, je suis le roi de la pédagogie, tu comprends, et puis je suis le patron sur le rocher du conseil, etc., non, redevenir comme ça, me faire fouetter si je fais une erreur, non, non, et Ulysse s'aperçoit qu'il va voir tous les animaux et aucun ne veut devenir un homme, et la fontaine s'arrête là. Alors moi, je reprends le relais, forcément, puisque la fontaine l'a pris à Ulysse, moi, je reprends le relais, et je dis, mais, et je dis, et à ce moment-là, Ulysse revient, au château, et devant le château, il y avait Circé, un peu rigolarde, qui lui disait, alors, comment ça s'est passé ? Parce qu'elle prévoyait le coup, forcément, et Ulysse lui dit, ben, voilà ce qui m'est arrivé, je suis allé voir, même le ver de terre, même la mouette, même le serpent, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas revenir des hommes. Mais, mais, pour qu'ils ne veulent pas, Ulysse demande à Circé, mais qu'est-ce que tu leur as donné comme filtre ? Et vous savez ce que répondu Philippe de la Circé ? Je vais te donner la composition du filtre, c'est H2O, c'est de l'eau pure, c'est-à-dire, pour qu'un homme redevienne une bête, il suffit d'attendre un petit moment. Alors, moi, j'ai un peu hâté le processus, mais regarde un tel, il vieillit, c'est un requin, ce n'est pas un homme, un tel, il est méchant comme un serpent, ce n'est pas un homme, un tel, c'est un ver de terre, il est méprisable, un tel, et celui-là, c'est un pan, regarde, il s'est en train toujours d'ouvrir sa queue pour faire voir, pour qu'un homme redevienne un animal, c'est très facile, mais pour qu'un animal devienne un homme, vous vous rendez compte de tout ce qu'il faut faire ? Il faut aller à l'école, il faut apprendre à lire, il faut apprendre à apprendre, il faut avoir un métier, c'est un travail terrible de devenir un homme, et ça, c'est l'humanisme, racontez cette histoire tous les jours à vos enfants, parce que vraiment, ils comprendront ce que ça veut dire de sortir de l'animalité, l'effort considérable, ça nous a pris des millions d'années, il y avait de quoi, il y avait de quoi, de sortir de l'état de chimpanzé, de sortir de l'état de monobo, de sortir, etc., c'est une entreprise de difficultés formidables. Donc, l'hominisation est d'une lenteur, et il y a dans cette histoire quelque chose qui est déjà de la science vraie, de la paléoanthropologie, c'est-à-dire, pour sortir de là, il faut faire un effort tel qu'il faut bien des millions d'années, tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a déjà dans le mythe, dans ces histoires-là, un savoir très considérable, un savoir très profond, que nous n'avons jamais su déchiffrer avant que la science nous donne la clé de ça. Le filtre de Circé, c'était de la flotte, voilà, tout simplement. Donc, du boulot pour devenir un homme quand on est un animal, et du boulot pour devenir un homme déjà quand on est un homme, parce qu'il n'est pas encore né, on va y revenir. Alors, en plus. On va y revenir. Juste avant, il y a peut-être un personnage qui avait tout compris depuis très longtemps, c'est la femme. Je parle beaucoup de la femme, oui. ce n'est pas moi qui ai dit que la femme était l'avenir de l'homme, vous voyez. Et je reviens un peu en arrière. Puisqu'aujourd'hui, du point de vue scientifique et rationnel, nous avons pu établir ce que j'ai appelé le grand récit, nous sommes obligés d'une certaine manière de regarder de près les grands récits qui l'ont précédé. Et les grands récits qui l'ont précédé, d'une certaine manière, nous n'y croyons plus. C'est-à-dire le grand récit version hébraïque, la Bible, le grand récit version mythique, grecque, le grand récit version hindoue, etc. Chaque religion a son grand récit d'origine. Et la question est toujours de savoir, mais est-ce qu'on peut comparer le grand récit scientifique et les grands récits de la tradition ? Et j'ai longtemps un peu méprisé le conflit qui a fait rage aujourd'hui, surtout dans le pays dont je suis le parasite, aux États-Unis, où l'intelligence design, vous avez entendu parler de ça, s'oppose beaucoup aujourd'hui à toutes les variétés de darwinisme dans l'évolution. Aujourd'hui, il y a une sorte de guerre. Alors j'ai toujours plus ou moins méprisé cette discussion. Ma petite fille ne dit pas de son ami ou de son professeur qu'il est un imbécile, elle dit qu'il est un malcomprenant. Vous savez, on dit aujourd'hui malentendant, alors elle dit malcomprenant. Et j'ai toujours pensé que ces bagarres-là opposaient les malcomprenants des deux camps, vous voyez, pour ne pas dire les imbéciles. et donc ça ne m'intéressait pas. Et lorsqu'un étudiant me disait, oui, monsieur, mais moi, je crois dans les huit jours de la Bible, je lui répondais à peine. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit que peut-être ça valait la peine de comparer les grands récits, de voir comment ils s'agençaient les uns aux autres. Alors la seule réponse que je donne à cette question, c'est la suivante. les intégristes parlent de intelligence design, c'est-à-dire le dessin ou le projet intelligent pour parler de l'évolution en général de la vie ou de l'humanité. Et vous savez, il y a une figure de rhétorique qui s'appelle l'oxymoron ou l'oxymore qui consiste à associer un nom et un adjectif qui dit le contraire du nom. Un adjectif qui dit le contraire du sens du mot, du nom. Par exemple, musique militaire, par exemple. L'adjectif dit le contraire du nom. Eh bien, je dis que intelligence design, c'est un oxymor, c'est-à-dire que l'adjectif intelligent dit le contraire du mot design. Pourquoi ? Il faut définir l'intelligence. Alors l'intelligence, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas très bien ce que c'est, mais tout ce que je sais c'est que je sais ce que c'est que la bêtise. Alors j'ai devant moi un homme idiot, stupide, et je dis qu'il est bête. Et pourquoi je dis qu'il est bête ? Parce qu'il dit toujours la même chose. Vous avez remarqué ? Il dit toujours pareil. Que ce soit le matin, le soir, le samedi ou en juin, il dit toujours pareil. On dit qu'il a une opinion. Opiniâtre, ça veut dire ça. Il répète sans arrêt. Et il répète, les bêtes répètent leur instinct. il répète. Mais qu'est-ce que c'est l'homme intelligent par rapport à ça ? L'homme intelligent, il dit toujours devant moi de l'inattendu. Il m'étonne. Il m'étonne par le caractère nouveau de son opinion. C'est-à-dire, il est complètement imprévisible. Et par conséquent, l'intelligence me paraît de l'imprévisible par rapport à la sottise qui est le prévisible. Si dont le dessin est toujours prévisible, c'est celui qu'il a conçu est idiot. Et par conséquent, je ne sais pas si Dieu existe, mais si Dieu existe, il doit être follement intelligent. N'est-ce pas ? Si Dieu existe, pour avoir fait ce qu'il a fait, il est follement intelligent. S'il est follement intelligent, il est tout le temps dans l'imprévisible, tout le temps dans la nouveauté. Vous voyez ce que je veux dire ? Et par conséquent, il n'y a pas de doute que si Dieu existe, il est intelligent, que l'intelligence étant la nouveauté ou l'imprévisibilité qui m'étonne tout le temps, alors il m'étonne tout le temps. Et donc, il n'y a pas d'intelligence des ailes. La démonstration est poudroyante. Il n'y a pas de doute. Parce que celui qui répète tout le temps le même truc, il y a peut-être parmi vous des chasseurs. Moi, je ne suis pas chasseur, mais qu'est-ce que c'est que la chasse ? C'est simplement une stratégie qui est fondée sur le fait que la bête fait toujours la même chose. Et comme il fait toujours la même chose, je l'attends toujours au tournant, sera là, n'est-ce pas ? Les chasseurs, ils doivent savoir ça. C'est-à-dire que la bête... Ah, aussi, il y a des stratégies du renard un peu plus intelligentes. Mais au bout du compte, quand on sait comment le renard est intelligent, on le dépasse assez vite et on sait qu'on va le trouver là. Et par conséquent, la bête, c'est ça. C'est défini par l'instinct, c'est-à-dire la répétitivité. Et s'il est intelligent, il ne se répète pas. Il n'y dit pas... Et donc, c'est assez facile de déjouer les tenants de l'intelligence des amis. Voilà. C'est ça, ma réponse. Alors, la femme. Ah, la femme. Je peux parler de la femme. Que se passa-t-il ? Que se passa-t-il ? Alors, si on lit la Bible, ce qui est intéressant quand on lit la Bible, c'est que quand on lit le premier chapitre de la Genèse, c'est toujours répétitif. Dieu vit ceci et il trouvait que c'est bon. Dieu vit ceci et il trouvait que c'est bon. Dieu vit ceci et il trouvait que c'est bon. Le premier jour, il fait la deuxième chose. C'est tout le temps répétitif. Et pourquoi c'est répétitif ? Pour une raison très simple. C'est ce qu'on appelle la performativité. C'est un mot très compliqué, mais la performativité, ça veut dire quelque chose de très simple. Ça veut dire que si je dis quelque chose, cette chose arrive. C'est sacré. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, c'est l'énoncé de la performativité du langage. Le langage performatif dit que cela est et cela est. Alors, ça ne nous arrive jamais. Si, si, ça nous arrive. Tout le droit, le droit, est fondé là-dessus. Par exemple, je vais dire la séance est ouverte. Elle est ouverte. Ou, voilà, messieurs, j'ai terminé ma conférence. Tout le monde se lève et s'en va. C'est-à-dire, le fait que je dise que la conférence est terminée, et elle est terminée. Donc, nous savons un peu imiter Dieu. C'est-à-dire, il y a des cas où le langage est performatif. Très bien. Donc, le langage de Dieu est performatif. Très bien. Et puis, Dieu crée l'homme et l'homme s'y essaie à un langage performatif. Alors, Adam va nommer les animaux. Vous voyez, c'est dit. Et puis, tout d'un coup, il ne faut pas toucher à quelque chose. Et la première à dire que le langage n'est pas performatif, c'est Ève. Et le récit commence. Parce qu'il n'est plus répétitif. Le récit commence. C'est-à-dire, il y a dans mon livre une louange extraordinaire de la première femme. C'est-à-dire, Ève a été probablement la fondatrice absolue du récit. Parce que tant que vous répétez que le langage est performatif, il n'y a pas de récit. Il n'y a que du format. Et tout d'un coup, pam, quelque chose arrive, complètement nouveau, le langage n'est plus performatif. Et c'est Ève qui invente ça. Alors, c'est amusant de faire quand même l'éloge d'Ève qu'on a percée de flèches depuis déjà quelques millénaires. Et l'Ève est un peu l'héroïne de mon récit de l'humanisme. J'ai assez joui de faire l'éloge d'Ève. Oui, on le sent bien. Vous voulez juste lire le petit extrait qui concerne Ève ? Enfin, une femme vain que nous convenons de nommer Ève en une révélation qu'on a pu dire transcendante et que je ne vois pas comment, admirative de sa génialité appelée autrement, elle prit conscience de ses lois terrifiantes du crime qui se cache au sein de l'innocence. Elle ne put plus supporter ce paradis, cette nature, cet état, ce temps évolutif des bêtes où la mort fait vivre la vie, où la vie continuée nécessite la mort que l'on donne. L'hominisation débute avec cette intuition, cette révélation, cette chute. Entendez par là cette reconnaissance mélancolique, désespérée, tragique de l'inévitable horreur des lois darwiniennes qui régissent moins l'état de nature que l'évolution naturelle. Dégoûtée de tuer, criant de douleur devant les nécessités qui font survivre les vivants, face à l'obligation de s'y soumettre, nourrissant soudain l'espérance insensée de lui désobéir, l'humanité, à elle, par elle et après elle, bifurqua brusquement. Donc, finalement, l'homme devient homme d'une certaine manière ou va vers son humanité à travers la désobéissance ? Oui, c'est-à-dire que la désobéissance, là, alors là, j'ai parlé du récit, j'ai parlé de qui suis-je, qui sommes-nous et que nous allons vers l'humanisation globale, mais je n'ai pas vraiment défini ce que c'était qu'un récit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un récit ? C'est très simple. C'est très simple. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, midi, mer plate, vent nul, tout allait bien à bord. L'équipage ainsi que le pacha sombraient peu à peu dans le sommeil de la sieste sous l'intense chaleur. Il ne se passe rien. D'accord ? Il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que j'ai fait que répéter mer plate, vent nul, mais c'est pareil. N'est-ce pas ? Sommeil, quand il fait chaud, tout le monde dort. Il ne se passe rien. Il n'y a pas de récit. Soudain, du haut du mât, on entend terre, terre, droit devant. Or, il n'y a pas de terre là. Par conséquent, qu'est-ce que le récit ? Le récit vous intéresse tout simplement parce que soudain, dans un format complètement répétitif, complètement plat, soudain arrive quelque chose qui désobéit complètement à la loi du récit, à la loi de la répétition. dire qu'est-ce qu'un récit ? C'est répétition, 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 répétition. Nouveauté. C'est la nouveauté. Eh bien, dans les lois répétitives de la Genèse, tout d'un coup, quelqu'un désobéit et le récit commence. L'humanité commence là. Et ça, c'est intéressant de raconter ça parce que c'est une bifurcation, une vraie bifurcation. Mais dans les sciences, qu'est-ce qu'on dit ? Exactement ça. C'est-à-dire, il n'y a d'espèces nouvelles que par une sorte de bifurcation par rapport à l'espèce passée. C'est-à-dire, c'est aussi un récit. Les lois du récit, c'est qu'il y a de la nécessité et tout d'un coup, il y a du hasard. Et le hasard fait bifurquer violemment la nécessité. Et c'est ça qui intéresse dans le récit parce qu'il y a des coups de théâtre. Terre, terre, droit devant. Les coups de théâtre. Et ce que dit Darwin, il le dit vraiment bien. D'ailleurs, les successeurs de Darwin l'ont dit encore mieux. Ils disent, qu'est-ce que c'est que la vie ? C'est une mutation. La mutation, c'est l'arrivée du hasard dans la loi répétitive d'une espèce. L'espèce répète, 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 répète le format et tout d'un coup, hopeful monster. Vous vous rappelez ? Le monstre plein d'espérance. Tout d'un coup, bifurqué et tout d'un coup, une espèce nouvelle apparaît. Et ça, c'est un récit. C'est un récit quasi littéraire. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que si on regarde bien les découvertes en question de la science, on est en train de célébrer les noces que j'espérais depuis des années, de célébrer les noces, dis-je, entre les lois scientifiques et les lois du récit littéraire. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'à un moment, qu'à un moment, on peut qualifier les recherches de science de récits, mais au même titre. Et je dis même que l'intérêt porté au récit, il y a des gens qui l'ont dit mieux que moi. Vous connaissez cette histoire-là ? Alors, je vous en raconte une autre, mais pour finir. parce qu'un jour, un homme politique est devant le peuple, il fait un discours au peuple et il crie « L'ennemi est à nos portes, nous sommes en danger, l'ennemi a mobilisé, il est sur la frontière, il est en train d'attaquer, attention, le danger est là, aux armes citoyennes ! » Et pendant ce temps, ça discute, l'assemblée, ça rigole, chacun bavarde avec son voisin, il n'est pas écouté. Alors, désespéré de dé, il dit, alors, il était une fois une jeune fille, vraiment, très, très belle, qui voulait partir en voyage. Alors, les gens s'arrêtent de bavarder. Alors, elle partait en voyage et comme elle était toute seule, elle ne voulait pas voyager toute seule, c'est quand même dur quand on est une fille de voyager toute seule. Alors, elle a pris deux copines avec elle, une, c'était l'anguille et l'autre, c'était l'hirondelle. Alors, voilà, la voilà partie avec l'anguille et l'hirondelle, alors elle traverse les champs, elle traverse les forêts, elle va vers son but, mais tout d'un coup, gros pépins, il y a un fleuve en cru qui barre le pépin, au passage. Alors, l'anguille, évidemment, pas de problème, elle plonge, elle passe le fleuve, l'hirondelle, aucun problème, elle passe le fleuve et l'orateur s'arrête. Et tous les gens disent, mais alors, comment elle a fait la jeune fille ? Comment elle a fait la jeune fille ? Alors, pour des bêtises, vous m'écoutez, alors que la patrie est en danger ? Non, mais oh ! Et ça, c'est une histoire grecque très connue dont La Fontaine, de nouveau, c'est La Fontaine qui parle, c'est pas moi, a fait une fable et il dit, vous voyez ce que c'est qu'un récit ? Vous êtes là, à le temps, à savoir ce que la jeune fille va faire et alors que les choses sérieuses sont à vos portes, la puissance du récit est extraordinaire. Et mon livre est vraiment une sorte d'éloge, de célébration de ce qu'est un récit et je finirai par là à mesure que je vieillis vraiment, je crois vraiment, je crois vraiment que ce qui est intéressant dans la tradition humaine, c'est moins l'exposer des idées, moins les concepts, moins les trucs que le récit. Je suis passionné par le récit de plus en plus et je trouve que dans le récit, il y a aujourd'hui surtout une sorte de conjonction et une sorte de noce, comme je disais, entre le savoir scientifique, le savoir philosophique et cette espèce d'amabilité qu'est le racontard de bonne femme. J'adore le racontard de bonne femme. Il porte peut-être plus de sagesse, peut-être que... Alors, je passe mon temps dans ce livre à essayer de raconter, de raconter et là, je suis sérieux, c'est-à-dire, je crois que la tradition philosophique de langue française, c'est celle-là. C'est-à-dire que Montaigne ne fait que raconter des histoires et c'est un très grand philosophe. Diderot a écrit l'encyclopédie, mais en même temps, il a écrit le plus grand roman qui n'a jamais été écrit dans notre langue, c'est Jacques le fataliste, que Voltaire a écrit un dictionnaire philosophique, mais qu'il a écrit des contes, que dans la tradition philosophique de langue française, il y a des noces toujours célébrées entre la science, la philosophie et la littérature. Il n'y a que l'université qui les a cassées en trois. Michel Serres, à propos de bonnes femmes, il y en a neuf dont il ne faut pas oublier de parler. Elles ne sont pas loin, d'ailleurs, du côté du Grand Théâtre, qui sont un peu froids. Elles sont froids, et vous, vous nous les montrez complètement autrement, comme on ne les a peut-être jamais vues, les muses. Celle-là, je ne la raconterai pas, mais vous trouverez dans mon livre un exposé complet sur le travail des neuf muses. Pourquoi les neuf muses sont des muses et pourquoi elles travaillent pour la société et quel travail sérieux de politique elles donnent. Non, je ne la raconterai pas. il vaut mieux garder la surprise. Parce que c'est une bonne surprise. Je n'ai pas compte à quel point elles sont importantes, les neuf muses. Alors, on disait, l'homme est en avènement, il n'est pas là encore. Oui, c'est-à-dire que l'histoire que j'ai racontée d'Ulysse avec Circé est une histoire vraiment sérieuse. c'est-à-dire qu'elle souligne la patience et la difficulté pour obtenir l'hominisation de l'homme. Et qu'effectivement, aujourd'hui que nous avons ce grand récit, nous mesurons l'espace très long qui amène à la formation de l'homme. Et ça fait maintenant quatre livres que je travaille sur ce sujet. J'ai commencé par un livre qui s'appelle Hominescence où je tente dans ce livre-là qui est le premier de la série de montrer comment aujourd'hui au XXe siècle il s'est passé des éléments décisifs de transformation de l'hominité, de l'hominisation. J'ai appelé le mot hominescence, j'ai inventé le mot hominescence et ça finit par humanisme. C'est-à-dire les quatre livres sont un peu homogènes et dit qu'aujourd'hui on passe un moment de l'histoire qui me paraît est vraiment beaucoup plus important qu'on ne le pense d'habitude. C'est-à-dire que les éléments qui se transforment aujourd'hui, un des principaux éléments dont je parle dans ce livre c'est le rapport à la communauté, le rapport à l'appartenance, ces éléments sont vraiment très importants et je dis qu'on est dans une période, alors je n'ai pas employé le mot hominisation parce qu'hominisation c'est un peu lourd, ça veut dire se mettre sur les deux pieds, n'avoir plus de toison, etc. Mais je crois qu'il y a un moment décisif que nous passons et qui demande vraiment qu'on repense à peu près tous les concepts de la philosophie. C'est-à-dire qu'on est en train de prendre un virage, il faut comprendre ce virage ? C'est le travail de la philosophie d'essayer de comprendre la crise que nous traversons, pourquoi, d'où elle vient et vers où elle est en train de nous amener. Je crois que la figure que je prends aujourd'hui de cet événement c'est la figure des fleuves. Vous savez, un fleuve va comme ça puis il fait une belle gance et puis il revient comme ça et puis à mesure il creuse sa gance, il creuse de plus en plus sa gance et tout d'un coup les deux éléments se prennent et la gance est oubliée. Vous avez appris ça en géographie, c'est-à-dire que le fleuve va tout droit et il y a un élément oublié, c'est une manière de comprendre et je crois que c'est ce qui nous arrive. C'est-à-dire qu'il faut aller très loin dans le récit d'hominisation pour comprendre les événements qui nous transforment aujourd'hui et le schéma que je dessine est peut-être le schéma qui nous fait comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Est-ce que l'homme une fois devenu homme aura besoin du religieux ou va abandonner peu à peu le religieux ? Ça, c'est une question un peu trop difficile pour moi. Non, non, c'est sérieux. Tout ce qu'on sait sur cette question, tout ce qu'on sait sur cette question depuis qu'on a inventé des sciences comme l'ethnologie, l'ethnographie, l'anthropologie, etc., il semble bien que toutes les cultures que nous connaissons, aussi bien de l'Antiquité que contemporaine, ont toute une religion. D'une certaine manière, elles ont toutes des comportements religieux. Et que la seule civilisation qui éventuellement n'en aurait pas, ce serait la nôtre. C'est-à-dire notre... 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 mais une civilisation qui, peu à peu, quitte la religion, nous caractériserait. Alors, c'est ça que disent aujourd'hui les sociologues, c'est ça que disent aujourd'hui les historiens. Je ne suis pas complètement sûr de les croire. Je vais vous donner un exemple. Plusieurs exemples. Lorsqu'est mort la... Comment elle s'appelait ? Comtesse... Diana, elle s'appelait comment ? L'Edidi. L'Edidi. Lorsque l'Edidi est morte, je résume à peu près cette histoire. Elle meurt de façon violente. On l'enterre à... dans une cérémonie grandiose. Et puis, on en parle beaucoup dans les médias. Il y a des fleurs partout, etc. Et je me regardais cet événement, qui est absurde. Et tout d'un coup, il a pris à mes yeux une vraie dimension. C'est que je me suis souvenu simplement de ce qu'on appelait dans l'Antiquité l'apothéose. Vous savez ce que c'était l'apothéose ? C'était un personnage de famille royale, une famille importante. L'empereur, par exemple, mourait et tout d'un coup, il devenait un dieu. Eh bien, la mort de l'Edidi. Diana m'a fait penser immédiatement que notre civilisation était revenue de façon violente vers des conduites complètement archaïques qui consistaient à transformer une reine en déesse. Et effectivement, c'était devenu une déesse. Ou, par exemple, quand vous regardez midi et soir les nouvelles à la télé, qu'est-ce qu'on vous dit dans les nouvelles à la télé ? Vous entendez les nouvelles ? Écoutez les nouvelles vraiment bien et prenez un crayon et essayer de faire ce qu'on appelle de l'analyse de contenu. C'est-à-dire, quels sont les mots les plus répétés ? Quelles sont les images les plus répétées ? Et le résultat est effoudroyant et tout à fait évident. C'est mort, mort, cadavre, 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 mort, mort, victime, mort, déchiqueté, mort, 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 mort. Le sacrifice humain avant Abraham. À midi et le soir, on est en train de prier devant des funérailles. C'est-à-dire, la télévision est funèbre. Et pourquoi elle est funèbre ? Parce que nous nous régalons du sacrifice humain. C'est-à-dire, tout d'un coup, vous croyez qu'on est en période athée, laïque, rationaliste, et on l'est, il n'y a pas de doute. On l'est du point de vue scientifique, on l'est du point de vue organisationnel, on l'est du point de vue politique, etc. Et nous jouons à ça. C'est le sacrifice humain d'avoir Abraham. Et donc, il y a beaucoup de conduites collectives aujourd'hui que je trouve très, très proches d'une sorte de paganisme antique ou de polythéisme antique et sacrificiel. Applaudissements Applaudissements Merci. ...